Dans ma famille, on n'a jamais été des grands manuels. Tu demandes de monter une chaise Ikea, ça risque de finir en table de chevet. Par contre, on est des maudits bons vendeurs, puis ça de père en fils. Mon grand-père vendait des produits ménagers au porte-à-porte, mon père vendait de l'acier, mon frère vendait des autos, puis moi aujourd'hui, je vais vous vendre l'idée de vous lancer en affaires. Aujourd'hui, c'est le moment idéal pour devenir entrepreneur. Cette réponse-là s'adresse à tout le monde dans la salle, mais tout particulièrement aux étudiants universitaires qui sont toujours sur les bancs d'école. Je crois vraiment que c'est le timing parfait pour lancer sa start-up, puis je vais vous le prouver. Quant à l'université, c'est le moment parfait pour dénicher son associé ou pour monter son équipe de rêve. À force de faire des projets d'équipe, de travailler dans les associations étudiantes, puis je travaille dans les comités, on peut voir avec qui on aime travailler, puis avec qui on a une chimie. C'est exactement ce qui m'est arrivé dans ma première session de maîtrise ici. J'avais monté une start-up de 0 à 1 dans le cours d'entrepreneuriat, puis j'ai eu le privilège de travailler avec Alexandre Favre. Tout le long de la session, je me disais, maudit qu'est bright ce gars-là, qu'il est plaisant, qu'il est humble, qu'il est posé. Assez surprenant, vu qu'il est français, vous me direz. Mais quand on a eu la décision de se lancer en affaires, ça n'a vraiment pas été compliqué de dire oui, parce qu'on savait déjà qu'on avait des compétences complémentaires, puis qu'on avait une chimie ensemble. Malgré ce que plusieurs étudiants disent, l'horaire quand on est aux études, c'est pas mal plus flexible que quand tu fais du 40 heures dans un cubicule. Il suffit de passer un peu moins de temps dans les 4 à 7 le jeudi, puis dans les pubs le vendredi, puis je suis pas mal certain que vous allez dénicher du temps. Un autre point qui est important, c'est qu'on n'a pas d'obligation familiale. Tu peux rester jusqu'à minuit le soir au bureau, puis il n'y a pas le petit bonhomme qui va t'attendre à la garderie. Un autre avantage quand on est étudiant, c'est que les organisations s'ouvrent beaucoup plus facilement à nous. Ça, je peux le prouver par une expérience personnelle, parce que moi et Alex, on a écrit à pas mal toutes les entreprises de la région de Montréal, avec notre adresse professionnelle, puis notre adresse de notre université. Puis le taux de réponse était pas mal plus élevé quand on écrivait avec notre adresse du HEC. Les entreprises veulent aider les étudiants, fait que profitez-en. D'un point de vue financier, si vous êtes pauvre comme moi, puis vous promenez en vélo ou en métro, puis que vous êtes en colocation dans les 4,5, bien dites-vous que c'est un avantage en soi. Parce que c'est pas mal moins compliqué de partir sans revenus quand t'as pas de paiement de condos à faire, puis de paiement automobile à tous les premiers du mois. Je vais parler de l'aspect relationnel, de l'aspect de flexibilité au niveau de l'horaire, de l'aspect financier. Mais le point le plus important, à mon avis, c'est l'aspect créativité. À force d'être confronté à tous les jours aux nouveaux modèles d'affaires, aux nouvelles technologies, aux nouvelles entreprises, bien ça permet de nous ouvrir aux nouvelles opportunités qu'il y a sur le marché. Juste dans le cours de transformation numérique que j'ai eu à l'automne passé, j'ai dû avoir 10 idées de start-up. Puis qu'est-ce qui est bien aussi, c'est que tu peux confronter tes idées avec tes collègues de classe. Tout le monde a son mot à dire, tout le monde a son opinion sur la nouvelle start-up. Puis mieux encore, les professeurs sont ouverts pour vous donner un coup de main. Puis quoi de mieux qu'un professeur d'université en innovation pour challenger ton modèle d'affaires? Selon une récente étude du journal Les Affaires, on apprenait que 42 % des moins de 35 ans voulaient se lancer en affaires, voulaient créer leur entreprise. Par contre, quand on regarde les vrais chiffres, il y a seulement 16 % des personnes de moins de 35 ans qui sont propriétaires de jeunes entreprises. Pire encore, la moyenne d'âge est de 39 ans dans les propriétaires de jeunes PME. Donc on voit qu'il y a vraiment un gap entre vouloir se lancer en affaires puis le faire vraiment, de passer de zéro à un. J'espère que c'est des conférences comme celle d'aujourd'hui qui vont nous permettre de changer ces statistiques-là ensemble. Bon, maintenant que je vous ai convaincu que c'est aujourd'hui le meilleur moment pour se lancer en affaires, c'est où qu'on fait ça? Dans l'imaginaire collectif, c'est dans un bon vieux garage qu'une start-up nait. Aux États-Unis, c'est rendu l'image le symbole fort de l'entrepreneuriat. C'est normal avec les histoires de Steve Jobs, de Larry Page, de Walt Disney. C'est dans un bon vieux garage qu'à force de persévérance, plus de compétence, on réussit à surmonter les obstacles pour monter sa start-up. Cette image est rendue si forte qu'il y a même des entrepreneurs qui font des lieux de pèlerinage avec ces garages-là. Par contre, en 2017, c'est fini le temps des garages. C'est pour ça que j'ai appelé ma conférence « Sors de ton garage ». En 2017, il faut arrêter de garder nos petits secrets dans notre chez-nous et confronter notre idée au plus grand nombre de personnes possible. Pour ce faire, c'est les accélérateurs et les incubateurs. Bonne nouvelle, la plupart des universités en possèdent un. On n'a qu'à penser à Concordia avec le District 3, à l'ETS avec le Sintec ou plus près d'ici, l'accélérateur Banque Nationale avec le HEC Montréal. Il y a de l'aide qui est disponible, il y a un support qui est disponible, c'est à vous d'en profiter. C'est exactement ce qu'on a fait, moi et Alex, avec notre start-up Diffuse. On a eu le privilège de faire l'accélérateur Banque Nationale du HEC. Puis, ça nous a permis d'avoir du coaching, du support, puis des bureaux gratuits. Puis, quand tu es entrepreneur, tu aimes ça, les choses gratuites. Puis, aussi, ce qui est bien, c'est qu'on a pu partager notre quotidien avec d'autres start-up qui vivent les mêmes réalités que nous. Donc, on a pu faire des échanges de meilleures pratiques d'affaires, puis ils nous donnent des conseils. Donc, en 2017, il faut confronter notre idée, il faut se sortir de chez nous, il faut se sortir de son garage. Puis, je vous invite à profiter de l'aide qui est disponible. Pourquoi se lancer en affaires? Pourquoi devenir entrepreneur? Si vous demandez à un entrepreneur, il va vous dire que c'est la question la plus importante que vous devez vous poser avant de faire le grand saut. Les réponses qu'on entend souvent, c'est l'argent puis la notoriété. Normal, vous me direz, les 10 personnes les plus riches de la planète sont tous des entrepreneurs. Puis, toujours selon cette étude, les 200 personnes les plus riches, aucun est salarié puis aucun est employé. Ça donne le goût, n'est-ce pas? Et que dire du statut? Elon Musk puis Zuckerberg, pour nommer que ces deux-là, sont rendus des superstars dans les médias. Puis, d'un point de vue historique, de Bill Gates puis Steve Jobs, qui sont l'emblème même de l'entrepreneuriat puis la reconnaissance qui s'ensuit. Plus besoin d'avoir le sourire de Brad Pitt ou l'élan de tennis d'Eugénie Bouchard pour être invité sur les plateaux de télévision. Il suffit seulement d'avoir sa start-up. Mais, si vous voulez mon avis, il faut des motivations beaucoup plus grandes que ça si tu veux survivre dans la jungle de l'entrepreneuriat. Selon une récente étude de Forbes, 90 % des start-up meurent dans la première année. Dans les 10 % qui restent, c'est en moyenne après 24 mois que les fondateurs se versent un salaire. On est loin des parties caviar et champagne sur des yaks. Dans mon cas, c'est pas mal plus burrito puis dinner craft d'un 4,5. Donc, il faut des motivations beaucoup plus grandes que la notoriété puis l'argent si tu veux survivre aux tempêtes de l'entrepreneuriat. Pour plusieurs de mes confrères, c'est d'être leur propre patron. Pour mon CTO, c'est d'avoir un bébé, de créer de zéro à un, d'avoir un projet à lui. Pour moi puis Alex, c'est pour innover, pour changer le statu quo puis aider les étudiants qui sont dans l'angoisse de la recherche d'un premier emploi. Bon, maintenant que je vous ai convaincu de vous lancer en affaires, comment on fait ça? Je ne vais quand même pas vous laisser les mains vides. Je vais vous donner des trucs pratico-pratiques que vous pourriez utiliser, non seulement pour lancer votre startup, mais aussi pour innover au sein des organisations. Le point le plus important, à mon avis, il faut rajouter un besoin chez un consommateur ou chez votre client. C'est bien beau avoir le produit le plus sexy possible ou d'avoir une plateforme avec un algorithme complètement fou, mais si personne ne veut l'utiliser, ou pire encore, personne ne veut payer pour l'utiliser, vous allez mourir puis ça ne va pas être long. Puis ça, même les plus grands de ce monde l'oublient parfois. Je vais vous donner un exemple concret. Les Google Glass. C'est qui ici qui s'est levé à 5 heures du matin pour faire la file pour avoir les premières Google Glass? OK, c'est ce que je pensais. Donc, on peut voir que Google n'a pas répondu à un réel besoin en créant ce produit-là. C'est pour ça qu'on ne les voit pas sur les tablettes des Best Buy. Toujours selon l'étude de Forbes, qui dénombrait les 20 raisons d'échec en startup, c'est sans surprise que la numéro 1, c'était le manque de besoin sur le marché. Il y a 42 % des startups qui échouent parce qu'ils créent un produit ou un service dont personne ne veut ou personne ne veut payer pour. Donc, avant de vous lancer en affaires, assurez-vous d'avoir un produit ou un projet qui fait saliver les gens. C'est comme ça que vous allez réussir. Je vais vous donner un exemple un peu plus personnel. Moi et Alex, on a lancé notre startup Defuse en 2016. On avait pour ambition de révolutionner l'industrie du recrutement universitaire en proposant un service de chasseur de têtes virtuel. Grâce à un algorithme qu'on avait développé, on pouvait suggérer les cinq meilleurs candidats pour une offre de stage ou une offre d'emploi. Notre hypothèse à ce moment-là, c'est que les recruteurs allaient être prêts à payer pour ne plus faire de trituer. Donc, on a dépensé temps, argent, ressources à développer notre site Web et notre algorithme. Puis, un mois après notre lancement, après de nombreuses rencontres, des cold calls, on s'est rendu compte que personne ne voulait payer pour notre service. C'est à ce moment-là qu'on a dû faire un pivot. J'étais sept mois de travail à la poubelle puis on recommençait à zéro pour faire une plateforme dont les recruteurs voulaient vraiment. C'est jamais évident de faire ça. Puis, si je peux vous donner un conseil, quand vous rencontrez un client potentiel, écoutez pas pour répondre, écoutez pour comprendre. Parce que c'est facile de tomber en amour avec son idée. Donc, quand on a eu à faire notre pivot, on a aussi dit qu'on va changer notre méthodologie d'innovation. L'innovation ouverte, c'est un sujet qui est de plus en plus trendy dans les écoles de commerce ou dans les grandes entreprises. À quoi ça consiste, l'innovation ouverte? C'est d'inclure le plus grand nombre de parties prenantes dans ta conception de produits. Concrètement, c'est d'inclure tes clients, tes partenaires, tes fournisseurs, voire même tes compétiteurs dans ton développement de produits. Puis, avec nous, ça a vraiment été un succès. Au lieu de travailler tout seul dans notre coin, moi et Alex, qu'est-ce qu'on a fait? On a envoyé un sondage dans toutes les universités du Québec. Vous l'avez sûrement reçu, mon sondage, d'ailleurs. On l'a envoyé aussi à tous les recruteurs de la grande région de Montréal. Un succès. 5 800 étudiants qui ont répondu à notre sondage, puis 460 recruteurs. Ça nous a permis de vraiment bien cibler les besoins. Qu'est-ce qui faisait saliver les recruteurs, puis c'est quoi les problématiques des étudiants. Puis c'est à partir de ça qu'on a créé. Puis mieux encore, j'ai rencontré 60 recruteurs pour vraiment bien comprendre leur réalité. Au début de chaque rencontre, je leur disais, bon, je te l'ai une baguette magique, ça serait quoi la plateforme de recrutement de tes rêves. Puis c'est à partir de ces suggestions-là, puis de ces commentaires-là qu'on a construit notre produit, qu'on va lancer dans deux semaines d'ailleurs. Je vous invite à aller vous inscrire. Donc, la morale de cette histoire-là, si vous voulez créer un produit, essayez d'inclure le plus grand nombre de personnes possible, le plus grand nombre d'acteurs possible. Parce que c'est les différents angles d'analyse, les différents points de vue qui vont vous permettre de vraiment créer, puis de générer des vraies innovations. Dernier conseil pratico-pratique, si vous voulez réussir en start-up ou si vous voulez réussir à innover, il faut que vous soyez préparé. Le facteur de numéro un quand vous voulez lever du financement, ce n'est pas la passion, mais c'est la préparation. Quand vous êtes devant des investisseurs potentiels ou des banquiers, il faut que vous connaissiez votre modèle d'affaires, votre proposition de valeur, votre marché, vos clients, comme le fond de votre poche. Parce que si la passion et la motivation vont vous garder en vie jour après jour, c'est le travail et la préparation qui vont vous faire réussir. Certains d'entre vous doivent trouver que c'est assez ironique que je vous vende l'idée de vous lancer en affaires alors que j'ai une plateforme de recrutement. Mais la réalité est bien autrement. De plus en plus d'entreprises vont vous inviter à être des intrapreneurs, à créer des petits start-up au sein même des entreprises. C'est à ce moment-là que vous allez pouvoir utiliser mes conseils. D'un point de vue personnel, ça fait un an que je me suis lancé dans le monde de l'entrepreneuriat. Ça serait vous mentir de vous dire que c'est toujours rose bonbon. Par contre, cette expérience-là me permet de sortir de ma zone de confort jour après jour et de vivre des expériences formidables. Ça m'a permis d'être conférencier, comme aujourd'hui. Ça m'a permis d'aller rencontrer des clients potentiels en Europe, de rencontrer des grandes figures de l'entrepreneuriat du Québec comme Alain Bouchard, le CEO de Couchetard. Mais surtout, surtout, ça me permet de travailler avec une équipe formidable et de travailler à tous les jours avec mon meilleur ami puis la personne la plus intelligente que je connais, c'est Alex. Fait qu'au final, je vous invite à sortir de votre garage et à rencontrer le plus grand nombre de personnes possible puis de bien vous entourer. Parce que comme Aimé Jacquard, le coach de France en 1998, l'a si bien dit, le travail individuel, ça vous permet de gagner un match. Mais c'est l'esprit d'équipe et l'intelligence collective qui vous permet de gagner une Coupe du monde. Sortez de vos garages, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...